Bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi, on ne laisse personne sur le bord de la route. Aujourd'hui, une vidéo de type qualitatif, de type dessinatif. Vous vous rappelez, j'avais déjà clashé une dessinatrice dans le Dessin de Challenge volume 1. Bonjour à Julie. Il s'est avéré qu'elle dessinait un peu mieux que moi, voire 11 000 fois mieux. J'ai décidé aujourd'hui, today, de prendre ma revanche avec une autre professionnelle du crayon. Et là, j'ai envie d'en découdre. C'est le jeu du dessin. Cette vidéo est en partenariat avec le jeu mobile Red Shadow Legend. C'est un jeu mobile immersif. Ce qui est assez dingue dans ce jeu, c'est qu'il y en aura pour tout le monde. Il y a ceux qui vont aimer collectionner les personnages. Il y en a plus d'une centaine. Il y a différentes familles, des orques, des chevaliers, des elfes, il y a de tout. Il y en a qui vont préférer le scénario parce qu'il y a toute une histoire pour arriver au combat. Et il y en a d'autres qui vont préférer la bagarre, c'est-à-dire les combats et l'affrontement des boss épiques. Moi, personnellement, ce que j'ai préféré, c'est les graphismes. En vrai, ils sont oufissimes. C'est de la qualité, c'est qualitatif. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un tel niveau de performance sur un jeu mobile. Donc là, il y a une centaine de champions à collectionner et à personnaliser. Dans la famille des orques, là, on peut en choisir pas mal. Moi, j'ai choisi celui qui s'appelle Galec. Bon, il va à la muscu, ça pousse de la fonte, voire même ça met de la fonte sur lui-même. Là, il y a deux haches. Vaut mieux l'avoir dans son équipe comme on est dans le foot. Très efficace en corps à corps, vous avez vu les triceps. Très efficace en coiffure également. On est sur un orque qui a une crête. Il s'est même fait des couettes à la barbe sympathiques. En plus, il y a une grosse mise à jour qui vient d'arriver. Donc, de toute façon, si vous voulez aller regarder, je vous mets en barre d'infos de la description, là, si vous voulez aller tester ça. Il a presque un score parfait sur Play Store. Il y a plus de 200 000 avis et ils ont tous kiffé. Et en plus du plus, si vous êtes un nouveau joueur, vous avez 50 000 pièces d'argent qui vous sont données et un champion épique qui vous est offert. Donc, allez kiffer. De toute façon, c'est gratuit. Je le dis, c'est un jeu qui est gratuit. Donc, allez tester. Quoi qu'il en soit, on va passer au clash ultime contre la dessinatrice. Car qui dit graphisme, dit dessin, dit super-héros épiques également. On la rejoint tout de suite. Bonjour, Clara. Bonjour, enchantée. Alors, moi, je suis dans l'animation. Je fais du dessin animé et je fais du design de personnages. Pour la petite anecdote, toi, tu viens des gobelins. C'est ça, d'accord. Donc, on dit bonjour aux gobelins qui est une école très réputée, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, Clara, je vais te clasher. On a ici plusieurs héros puisque c'est un thème spécial super-héros. On va choisir au hasard quoi dessiner. On aura bien évidemment le modèle en dessin. Tous les dessins s'affichent ici. On en choisit un. On va le dessiner. On va découvrir nos dessins. Et puis après, c'est la foire d'empoigne. Ça va en découvrir. C'est de la bagarre. C'est mon taillard. Le meilleur moment. Et petite précision, je vais te demander un exercice qui n'est pas facile. D'être sur une feuille canson. De ne pas avoir forcément tous ces outils. On va faire 15 minutes par dessin. Et de dessiner comme ça au pied levé, voire même à main levée. Pour reprendre un petit peu la blague du dessinateur. Donc, soyez indulgent parce qu'à la base, ce n'est pas comme ça que tu travailles. Est-ce que tu es prête, Clara ? Je suis prête à t'affronter. Je mélange, je mélange, je mélange. Choisis bien au hasard. Mario Bros. Mario Bros. Let's go, Clara. C'est parti. C'est parti. Par où commencer ? Toi, tu commences par la tête, par le corps ? Eh bien, en fait, ça dépend du dessin. Là, puisque c'est une pose très dynamique, je vais d'abord dessiner les lignes d'action. Ça s'appelle. J'entends que tu fais tout d'une ligne. Et j'entends que c'est une grosse bêtise que je viens de faire. Oh, l'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un chapeau qui va ressembler plus à une pizza qu'à un béret, mais bon. Pizza, Italie. Mario. On est dans le thème. Moi, perso, je passe à la couleur. Déjà ? Franchement, vu ce que j'ai fait, je n'en ai plus rien à foutre. Tu es très pessimiste. Mais c'est un truc d'artiste, ça. Peut-être, j'essaie de cacher mon talent derrière cette pudeur. Allez, c'est bon pour moi, Clara. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui. Clara, on y est. On va tout de suite se révéler nos dessins. Est-ce que tu es prêt pour le Mario Bros ? Ah oui, bah, t'as rempli. C'est intéressant, non ? Moi, j'étais sur les premières versions de Mario un peu plus dodu. Une boule, quoi. Non, un plombier. Et toi, fais voir. Ah, c'est joli, oui. J'ai peut-être pas mes chances sur celui-là, je te l'avoue. On verra les prochains. On verra les prochains, mais t'as peut-être gagné la première manche. Bah, dites-nous, comme vous le savez, c'est vous qui choisissez. Premier dessin, Clara ou Benjamin. On passe au prochain ? Les mélanges magiques. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. C'est Superman. Superman, très bien. Il va être costaud, celui-là. C'est le cas de le dire, oui. Rapport à Superman. Eh bien, allons-y. C'est parti pour le deuxième clash. Superman. Il va être plus difficile, ce Superman, j'ai l'impression. Je le sens, oui. Il est beau, ceci dit. L'artiste qui l'a créé a beaucoup de talent. Ah là là, les proportions encore, Verica. Une énorme tête. Un tout petit corps. Attention, Verica. Je fais l'arnaque des dessinateurs. Tu sais, c'est de faire semblant de faire ça, avec ce bruit. Ah oui. Pour faire genre, j'ai un talent. Mais en fait, je ne sais pas dessiner, mais comme je vais passer plein de petits coups de crayon, ça va donner un style. Il faut y croire et il faut persévérer, c'est ça le dessin. Puis, il y a beaucoup d'artistes, de l'heure vivante, qui ne sont pas appréciés. Tu veux dire que je serai appréciée quand je serai mort ? Ben, peut-être. Et qu'on va dire, mais il avait un style quand même, ce Verica. J'ai terminé. Je termine un petit peu en avance, avant Clara, parce que peut-être qu'elle, elle n'a pas su avoir les bons coups de pinceau, les bons coups de crayon. J'y suis presque, ça va aller. Hop. Donc, Clara, c'est parti. On va se dévoiler nos supermans. Est-ce qu'on est prêts ? Ça va, Clara ? Tu rigoles parce qu'il est trop bien fait, j'imagine ? Ah oui, non, mais en fait, j'aime bien l'intérêt que tu as porté là, pour que le regard soit dirigé ici et pas là, par exemple. Ah oui, ben oui. Ah, il a un très beau visage, le tien. Il a presque un côté, tu sais, très équilibré. On sent qu'il y a presque une croix invisible. Oui, c'est ça, oui. C'est pensé comme ça, une espèce de ligne. Peut-être ce point-là. Tiens, je vais faire le méchant critiqueur. Alors que... Alors que le tien, très apparent. Alors que lui, il est très, très bien si vous regardez. Est-ce qu'on passerait pas au dessin suivant ? Allons-y. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. C'est parti, on dessine qui tu veux ? Groot. Groot, encore un super héros de qualité. C'est parti pour ce petit arbre. On a tous les deux notre baby Groot. Oh, il est triste. On va voir comment tu vas retranscrire cette émotion. C'est vrai que là, c'est aussi une grande partie de l'art du dessin. C'est également la retranscription émotionnelle. Donc là, il est... Regarde, il tient ses mains, enfin ses racines. Soit il a perdu sa tétine en bois, soit il a chier de la mousse. Pauvre Groot. Pour la petite info, c'est Vin Diesel qui a fait le doublage. Et donc, il a été payé une somme astronomique pour dire la même phrase pendant tout le film. Il a trouvé le bon filon. Alors certainement qu'il y a plusieurs émotions. Il y a je s'appelle Groot, je s'appelle Groot, je s'appelle Groot. Essaye de me dire Clara un je s'appelle Groot qui signifierait ton chat est mort. Ça va Clara, tu as quelque chose à me dire ? Je s'appelle Groot. Non, pas Kiki. Je s'appelle Groot. Pas Kiki. Je s'appelle Groot. Tu es méchante parce que tu me le répètes. Si, si, ton chat est mort. Ton chat est mort. Je s'appelle Groot. Tu avais un petit accent allemand là. Il y avait un petit je s'appelle Groot. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? C'est censé être quoi ? Eh bien moi, j'ai terminé Clara. Terminé pour toi aussi ? Oui, c'est bon. C'est parti pour se montrer nos Groot. Petit jeu de mots. Sachant que personne ne s'est blessé. Oh, mais il me rend triste le tien. Il me rend triste aussi. Honnêtement, l'émotion. Ah, l'émotion, il est très bien retranscrit. Il me fait penser à un légume. Une sorte de céleri peut-être ? Il y a les pâtés en Groot, il y a les céleri en Groot. Alors honnêtement, j'ai peut-être foiré mon Mario. Autant j'aime bien mon Groot. Il est très mignon. Le tien, il fait presque... Ah, il est beau le tien. Je dois te dire qu'il est beau Clara, le tien. Je te remercie. Il est joli. Moi, qu'est-ce qui aurait pu pêcher ? Moi, c'est vraiment cette partie là qui me... J'ai tout mis dans les yeux, moi. C'est l'émotion qui m'a plus pris sur ce dessin. Le regard, c'est le plus important. C'est vrai que le tien est plus petit. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait un gros Groot. Eh bien, voilà. Donc, jugez encore. Dites quel dessin est le mieux. Groot Clara ou Groot Benjamin. Quand même, le mien, il est plus... Il fait plus de la peine, non ? Ah oui, il fait plus de peine. Est-ce que tu es prête, Clara, pour un quatrième dessin ? Je suis prête. Je mélange, je mélange, je mélange. Sengoku. Et on est sur Sengoku, qui est quand même dans catégorie super-héros. Je sais qu'il y aura des commentaires, parce que c'est quand même manga. Allons-y. J'ai hâte de voir comment tu vas faire les mains. Oh, il est difficile. Oh, il est en plein caméra. Là, il est vénère, Sengoku. J'ai en train de faire un bananier. C'est plus ou moins l'idée. Le bras, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ce ne sont pas des muscles qu'il a, c'est des steaks. Il y a des énormes steaks. Là, tu te confrontes aux mains. C'est dur, c'est dur ce qui se passe. J'en ai vu, j'en ai vu. Mais là, là, on a atteint le summum. Le summum du délire et du n'importe quoi. Oh là, tu sais ce que j'ai fait, en fait. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent des dessins Tom Tom et Nana. Je viens de faire Tom Tom. Voilà, je vais te donner un petit style, là. Ça ne mange pas de pain. Je vais le signer, celui-là. Ah. Histoire que vraiment personne ne dise. Ah, c'est toi qui l'as fait, je crois que c'était un Benjamin. Non, ça, c'est un original. C'est terminé. Pour ma part. Un véritable bijou. Un bijou de famille. Ça ressemble à une couille. Non, mais le mien, je l'ai... Je l'ai... Il est trop beau. Il est à peu près pareil que le tien. Mais je n'ai pas voulu... Non, non, mais non, ne t'embêtes pas. Et en fait, pour la petite histoire, il s'appelle Cacarotte. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de noms de légumes et de fruits Dragon Ball Z. C'est pour ça qu'il est orange en plus. Cacarotte parce que... Mais alors, attention. C'est intéressant. Le mien a quand même dans le regard... On sent qu'il va se taper quand même. Il y a le côté Kamea quand même. Il va se taper, non ? Les petits gribouillis, là, c'est... C'est l'effet japonais. Tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac. Ah ouais, le tien est... Montre-le bien. Ah ouais, regardez ce Kamea. Très joli. Et ça, c'est... Et ça, c'est les muscles, en fait. C'est les biceps. Ça, c'est mon dessin. Ça, c'est celui de Clara. Votez, du coup. Lequel est le mieux ? J'aime bien le tien aussi. Dernier dessin de cet affrontement ultime. Je mélange, je mélange, je mélange. Je te laisse choisir. Mais je vais prendre celui-là. Spider-Man. On est sur l'homme araignée. On est sur Spider-Man. On peut pas que faire des chefs-d'oeuvre. Ça prend du temps, une oeuvre d'art. Mais bien sûr. Mes parents m'ont eu en 9 mois. Clara, prête pour le grand final. Le dernier dessin, le Spider-Man. Hé, il est pas mal. Merci, Clara. Le tien, ouais, il est animal, quoi. Enfin, il est insecte, en l'occurrence. Mais il a quelque chose de... Mais je ne rougis pas. Je l'ai trouvé plus compliqué que les autres, celui-ci. Plus que le Sangoku ? Ouais, plus. Qui est quand même technique, le Sangoku. Ouais. Nous avons terminé. On ne sait pas encore qui a vraiment gagné. Parce que c'est les commentaires, les abonnés qui vont décider. Comment tu t'es senti ? Parce que je le rappelle, c'est encore pas facile. J'invite une artiste. Je lui demande de dessiner sur un support qui n'est pas le tien habituellement. Donc, on est indulgent avec toi. Comment tu t'es senti ? Eh bah, très bien. C'était une expérience géniale. On peut retrouver, toi, ton travail sur ton Instagram. Que je vais mettre en dessous. J'espère que ce dessin challenge vous a plu. Salut à tous. Ciao. Et vive le dessin. Ça, c'est une phrase que j'ai inventée, en fait. Qui est assez percutante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada